Musique Les avocats de l'UEMOA se réunissent à Abidjan pour discuter de l'amélioration des conditions de leur travail, mais aussi des nouvelles technologies de la communication et de l'information. L'autorité de régulation du transport intérieur a désormais un bureau dans la préfecture de Yamoussoukro. Les enjeux expliqués dans ce 7 minutes. Et puis nous parlerons de rentrée scolaire en fin d'édition. La Fondation Zakat s'est rapprochée des élèves orphelins dans le but de leur apporter de l'aide. Nous y reviendrons. Après le Togo et le Burkina Faso, les avocats de l'espace UEMOA se sont réunis à Abidjan pour réfléchir à l'avenir de leur métier. Au Sofitel Hôtel-Ivoire, les experts du droit et de la justice de l'Union économique ouest-africaine décident d'apporter des réponses judiciaires pour une meilleure réglementation dans leur cadre de vie socioprofessionnelle. La finalité, c'est pour un mieux-être des avocats. Passer en revue le règlement numéro 5, ça peut être regardé comme la chronique d'un itinéraire controversé, de sorte à améliorer ce qui doit être amélioré. Dix ans d'application du règlement numéro 5, retour vers le futur de l'avocature de l'espace UEMOA. C'est autour de ce thème que les échanges se sont déroulés. Est-ce que ce règlement est suffisant ou il faut encore réfléchir pour apporter des améliorations dans sa structuration ? Parce que l'essentiel, c'est d'assurer une véritable dynamique à la profession d'avocat. Le troisième congrès des avocats de l'espace UEMOA se tient sur trois jours, du 18 au 20 septembre, avec des panels d'échanges et de partage d'expériences, réunissant des avocats issus des huit pays de l'UEMOA. L'autorité de régulation du transport intérieur poursuit son implémentation en Côte d'Ivoire. Après Boaké, c'est au tour de Yamosoukro d'abriter le bureau régional de l'organe de régulation du transport. C'est ici, au premier étage de la préfecture de la région de Yamosoukro, que sont logés les bureaux. L'ouverture de ce bureau évite désormais aux transporteurs de faire recours au service de l'Aïti à partir d'Abidjan jusqu'à Yamosoukro et de quelqu'un qui se trouve dans le Haut-Sassandra pour avoir le service de l'Aïti jusqu'à Abidjan. Nous voulons ici, au nom de l'ensemble de la grande famille des transporteurs, exprimer toutes nos certifications. En présence de plusieurs personnalités, le ruban a été coupé, marquant ainsi le démarrage effectif des activités de l'Aïti à Yamosoukro. Notre installation ici permettra d'étendre non seulement notre action au département voisin. Je pense au département du Nizine, du Pays et du Haut-Sassandra et de la Maraoui. Mais aussi d'apporter désormais un appui supplémentaire à la coordination des activités de régulation, jusque-là assurée par notre représentation à Boakir. L'Autorité de régulation du transport intérieur est une institution publique créée pour superviser et régulariser le secteur du transport terrestre. Sa mission principale est d'assurer un cadre de régulation qui garantit la sécurité, la qualité et la compétitivité des services de transport sur le territoire national. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a célébré la journée internationale de la protection de la couche d'ozone le 17 septembre dernier. Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, à travers le Bureau national Ozone, a marqué son engagement pour la préservation de l'environnement. Protocole de Montréal, faire progresser l'action, c'est le thème autour duquel la célébration s'est déroulée. Je voudrais réitérer mes remerciements à toutes les parties prenantes, particulièrement les partenaires techniques et financiers, pour leur appui constant et les rassurer de l'engagement de la Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal. En cette Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone, engageons-nous à faire la paix avec notre planète. Inspirons-nous du succès du Protocole de Montréal pour montrer ce qu'une coopération internationale constructive est capable d'accomplir. Message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Cotteres. Depuis son adhésion à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal en 1992, la Côte d'Ivoire s'efforce de respecter ses engagements internationaux pour réduire les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. La rentrée scolaire 2024-2025 débute bien par ses orphelins. Ils ont reçu le soutien de la Fondation Zakat et les œuvres de bienfaisance. Ils sont au nombre de 50 à recevoir la somme de 125 000 francs CFA. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la redistribution d'une partie de la Zakat collectée durant cette année 2024. La Zakat obligatoire est au même titre des piliers avec ses obligations. Donc nous remercions ceux qui ont compris cela, donner leur Zakat pour les orphelins, les nécessités. Je remercie la Fondation Zakat de m'avoir offert 100 000 francs pour réussir dans mes études. Le minimum imposable pour se donner sa Zakat en cette année est de 416 500 francs CFA. Ton musulman qui dispose de cette somme, après un an révolu, se doit d'offrir 2,5 % aux nécessiteux. La Fondation compte étendre ce programme aux populations les plus vulnérables. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage ST' 501